Nous avons identifié trois raisons principales qui ont milité pour un renforcement des actions américaines au sein de nos portefeuilles. La première raison c'est la dynamique économique qui reste soutenue. On vient d'avoir les chiffres de l'OCDE qui confirment cette dynamique et donc le consensus attend autour de 2,8% de croissance économique en 2019 pour les Etats-Unis. Donc ça c'est le premier facteur. Le deuxième facteur c'est la dynamique des résultats pour les entreprises américaines. Ce qu'on a pu voir en 2018 c'est une très forte croissance des bénéfices et des résultats des entreprises et en 2019 la dynamique est confirmée. Il y a peu de révisions à la baisse de ces estimations de bénéfices avec les résultats en fait du premier trimestre. La troisième raison c'est tout simplement on est dans un contexte de guerre commerciale. On a un environnement géopolitique qui est assez négatif et on peut voir qu'il y a peu de contre-pouvoir face à l'agressivité du président américain et quelque part les actifs, les actions américaines sont de fait certainement plus résilientes que les actions des autres zones géographiques. Pour renforcer les actions américaines nous avons en fait vendu notre partie thématique sur la value européenne puisque notre investment case de départ c'était tout simplement une amélioration de l'économie en Europe avec des taux qui possiblement allaient remonter graduellement. Cet environnement aujourd'hui n'est pas confirmé et donc du coup c'est un secteur qui devrait souffrir par rapport aux autres secteurs puisque vous avez généralement une forte représentativité des valeurs bancaires au sein du secteur value et donc on sait que le secteur bancaire ne fonctionne pas quand les taux sont bas ou continuent à baisser. Alors en termes d'allocations sur un portefeuille construit sur un 0-100% maximum actions, aujourd'hui en fait nous avons conservé notre neutralité sur cette exposition là, c'est-à-dire que nous sommes à 50% actions et 50% autres classes d'actifs. Sur les 50% actions, notre dernier mouvement fait que nous sommes à surpondérer les valeurs américaines puisque nous en avons 25% du portefeuille contre 20% pour les large cap européennes. Nous avons également un biais sur les valeurs moyennes qui est à hauteur de 7% donc d'investissement sur toujours le 0-100%. Nous avons un coussin de sécurité en fonction de la volatilité du marché qui représente 20% donc qui est composé soit de monétaires, soit de fonds alternatifs. Sur la partie taux, nous conservons en fait notre exposition forte sur la partie dette émergente corporate et dette financière subordonnée en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada